Pourquoi c'est si compliqué? Pourquoi il y a tant de confusion tout le temps autour de ces ententes-là? Pourquoi le gouvernement n'est pas capable de mettre ça clair pour qu'on comprenne et qu'on n'ait pas des chiffres? Ce sont des ententes complexes. Ce sont des ententes qui impliquent une fédération. Vous comprenez qu'on ne verse pas un salaire à un médecin directement, on verse ça à la fédération. Il y a également des, je dirais, des investissements qui sont faits par la fédération. Par exemple, pour les nouveaux médecins, si je vous donne cet exemple-là, pour les nouveaux médecins, c'est limité à 2 %. Si jamais ça excède 2 %, les nouveaux médecins, dans le futur, la fédération va payer ou va assumer le coût de ça. Alors, vous vous retrouvez, effectivement, avec des ententes qui sont complexes, mais c'est la nature des choses. On aimerait parler justement de l'emploi avec les médecins spécialistes. Pourquoi c'est rendu à 4 milliards au lieu de 2 milliards? Bien honnêtement, par un hasard déconcertant, j'ai vu que vous venez de faire une entrevue avec la personne qui avait la responsabilité et de la négociation et des chiffres. Alors, je n'ai rien à rajouter. Avez-vous d'autres questions? Voulez-vous contester les chiffres? Est-ce que les chiffres sont exacts? Vous êtes arrêté ce matin devant nous, là. J'imagine que vous souhaitez en parler quelques secondes. Juste pour ajouter au commentaire de M. Leclerc? Bien, justement, je n'ai rien à rajouter. Alors, je vais vous souhaiter une bonne chose. Mais M. Barrel? C'est les bons chiffres, c'est ça? Oui, oui, c'est les bons chiffres. C'est-à-dire que non, ce n'est pas ça que je vous dis. Elle, elle a pris différents éléments de l'entente. C'est les bons chiffres, c'est les bons chiffres. Et là, quand on a publié le 16 février l'entente, c'était 2 milliards. Elle, elle a ajouté, comme j'ai expliqué, les nouveaux médecins. Elle a ajouté les ententes avec les fédérations des médecins omnipraticiens et d'autres sommes également. Alors, c'est ça. Pour arriver à 4 milliards, c'est qu'on additionne chaque sou de plus donné année après année pendant la période. Année après année, puis tous les éléments qui entrent en ligne de compte également. Et au total, ça va coûter 4 milliards. Si on additionne tous les chiffres, pour le contribuable, ça coûte 4 milliards. Non. Pour le contribuable, la rémunération totale des médecins au Québec, c'est entre 7,7 et 8,2 milliards. C'est ça que c'est. Merci. On a déjà répondu, c'est 2 milliards de plus. Merci. M. Lafore, on a répondu à votre collègue, M. Corbier. On y va. OK. Merci.